Bonsoir, on a eu pas mal d'averses et de fraîcheurs en France ce mardi avec des orages la nuit dernière vers la Méditerranée. On retrouvera encore quelques ondées dans le quart nord-est ce mercredi matin avec un ciel très encombré, pas mal de nuages aussi entre la Normandie et le massif central avant le retour de la pluie et du vent par la Bretagne et par la Vendée. Cette perturbation s'étendra l'après-midi depuis la Dordogne en remontant vers le bassin parisien avec de la pluie et de fortes rafales de vent. Quelques ondées sont toujours présentes dans le quart nord-est mais ce sera bien plus lumineux dans le sud-est notamment en direction de la Méditerranée. Côté thermomètre pour ce mercredi matin, des valeurs comprises entre 6 et 13 degrés à l'aube et dans l'après-midi une relative fraîcheur notamment sous la pluie du nord-ouest avec seulement 14 ou 15 degrés. Il sera 17 à Paris et Bruxelles, 19 à Lyon, 20 degrés pour Toulouse et on ira jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur. En soirée, la pluie s'étendra depuis l'Aquitaine en remontant vers la Belgique. Nouvel axe activement pluvieux qui circulera sur la Bretagne et la Vendée avec un renforcement du vent. Et ce vent et cette pluie, on les retrouvera pour la nuit de mercredi à jeudi sur une grande partie de nos régions. Ce front qui se décalera pour la journée de jeudi du sud-ouest aux frontières de l'est avec de la neige pour les Alpes. A l'arrière, un ciel de traîne avec des coups de tonnerre mais aussi de fortes rafales de vent. Jusque 70 à 80 km à l'heure dans les terres. 90 en direction des côtes atlantiques et des températures bien fraîches pour cette journée avec souvent pas plus de 14 à 18 degrés. On ira quand même jusqu'à 23 pour Nice. Vendredi, une perturbation va onduler tout au long de la journée de l'océan vers les Alpes avec un arrosage assez copieux. Quelques averses au nord-est avec des risques de coups de tonnerre vers les frontières et des températures qui resteront fraîches pour cette journée. Avec souvent pas plus de 14 à 16 dans les deux tiers nord, il fera un peu plus doux entre les Landes et la Méditerranée. La suite avec le week-end qui va se dérouler en deux temps. Toujours de la pluie pour samedi de l'océan aux frontières de l'est mais une belle amélioration prévue pour dimanche. Avec le retour des éclaircies, encore quelques ondées localisées au nord-ouest mais surtout un très net radoucissement. Et on parlera même d'un réchauffement pour le début de la semaine prochaine avec un soleil beaucoup plus présent. Et des températures qui devraient devenir estivales en tout cas pour la moitié sud. On affinera ces prévisions dans les prochains bulletins. D'abord un détour vers la Méditerranée, plus précisément dans le département de l'Hérault. Des orages qui ont affecté le Languedoc la nuit dernière avec une activité pluvieuse et orageuse assez importante. Et comme en témoigne ce très joli cliché avec cet impact de foudre capturé par Baptiste Monterosso. Demain, nous serons le mercredi 29 avril et nous fêterons la Sainte-Catherine. Excellente soirée à tous et à demain.